Salut tout le monde c'est Scarcrow et aujourd'hui on va parler de tous les exorcistes ainsi que leur pouvoir expliquer dans Jujutsu Kaisen. Commençons donc par l'exorciste Masamichi Yaga. Masamichi est le proviseur de l'école d'exorcistes de Tokyo et le créateur de Panda. Il était le professeur en charge des élèves de première en 2006 lorsqu'il enseigna à Satoru, Suguru et Shoko. Capacité La technique innée de Masamichi est marionnettiste occulte qui lui permet de placer un fléau dans un objet pour qu'il prenne vie, manipulant ainsi des incarnés. Masamichi est actuellement reconnu comme le fer-lance de cette discipline et la nouvelle de la naissance de Panda fit à l'époque grand bruit dans le milieu. En marionnette, il a donc créé Panda que je vous expliquerai tout à l'heure. Kati qui est une poupée ronde qui a un coup de poing très puissant et peut rebondir sur les murs. Tsukamoto qui est un ours en peluche qui est utilisé pour les entraînements afin de dégager un flux constant d'énergie occulte. Et Takeru qui est un incarné qui est gardé secret dans une forêt protégée par Tengen. Kiyotaka Ichichi Kiyotaka est tout simplement le proviseur adjoint de l'école d'exorcisme de Tokyo. Au niveau de ses capacités, on sait qu'il peut utiliser Rido qui est une barrière magique qui empêche d'être vu de l'extérieur et qui révèle à l'intérieur la présence des fléaux et il a des familiers. On n'en sait pas plus. Shoko Yairi Shoko est la médecin de l'école d'exorcisme de Tokyo. Elle était une ancienne camarade de classe de Satoru Gojo et de Suguro Geto à l'école d'exorcisme et une ancienne élève de Masamichi Yaga. Au niveau de ses capacités, on sait qu'elle utilise le sort d'inversion qui est un procédé qui prend l'énergie occulte et la renverse en énergie dite positive. Shoko est l'une des seuls exorcistes capables d'utiliser le sort d'inversion pour guérir les autres, chose que même Satoru ne peut pas faire. Akarinita Akarinita est tout simplement la chef des assistants de l'école d'exorcisme de Tokyo. Malheureusement, on ne dispose d'aucune information sur ses capacités. Atsuya Kusakabe Atsuya est un exorciste de classe 1 enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo et est en charge des premières. Il est donc le professeur principal de Maki, Panda et Togé. Atsuya fait partie du courant d'exorcisme appelé nouvelle école de l'ombre qui initie au maniement du sabre et à d'autres techniques de défense. Atsuya semble plus se concentrer sur des techniques de dégainer. Il a d'ailleurs la technique de dégainer lune nocturne. Comme son nom l'indique, lune nocturne est une technique de dégainer qu'Atsuya exécute accroupie. Ses capacités sont cependant actuellement inconnues. Et il dispose aussi de taille. Lorsque l'adversaire se présente devant Atsuya, celui-ci recouvre sa lame d'énergie occulte et la sort très vite de son fourreau. C'est la technique la plus rapide de la nouvelle école de l'ombre. A savoir que Atsuya se bat exclusivement avec un sabre dans lequel il infuse de l'énergie occulte ce qui la rend comparable à un objet maudit. Megumi Fujiguro Megumi est un élève de seconde de l'école d'exorcisme de Tokyo avec Yuji et Nobara. Il n'est autre que le fils de Toji Fujiguro, un ancien membre du clan Zenin devenu tueur à gage et le petit frère par alliance de Tsumiki Fujiguro. Après que son père et la mère de Tsumiki soient partis en laissant leurs enfants respectifs seuls, Megumi a été placé sous la tutelle de Satoru au détriment du clan Zenin. C'est à partir de ce moment de sa vie qu'il décide d'embrasser la vie d'exorciste. Capacité Megumi a la technique des dix ombres qui est son sort inné. C'est un sort héréditaire du clan Zenin. Ce sort lui permet par l'intermédiaire de son ombre d'invoquer jusqu'à dix familiers. Hormis cela, la technique lui offre aussi la possibilité de manipuler les ombres dans une certaine mesure, telles que se cacher dans l'ombre d'une personne ou encore de stocker des armes dans la sienne. A ce stade, Megumi possède six types de familiers. Son premier familier est chien de Jade. Megumi invoque deux chiens familiers blancs et noirs qui chassent et dévorent les fléaux. A noter que plus tard, lorsque Jade Blanc a été détruit, il a fait un chien plus puissant qui se nomme chien de Jade Noir. Son deuxième familier est crapaud. C'est un gros crapaud qui utilise sa langue pour épingler ses adversaires et les maintenir. Son troisième familier est serpent géant, qui est un serpent qui peut être utilisé comme attaque surprise sortant du sol et liant l'adversaire. Son quatrième est nué. C'est un familier qui ressemble à un hibou et qui peut voler et il est suffisamment solide et puissant pour transporter un humain. Ses capacités offensives sont principalement des attaquants plongés depuis le ciel et de puissantes décharges électriques. Son cinquième familier est éléphant de plénitude. C'est un éléphant qui est capable de libérer une grande quantité d'eau de son tronc. Son sixième familier est lapin d'évasion. Il invoque une grande quantité de lapins qui distrit l'ennemi afin que Megumi puisse s'échapper. Mais attention, Megumi possède aussi d'autres sorts. Il a le puissant fond. En utilisant une combinaison de deux familiers, nué et crapaud, les crapauds de Megumi gagnent des ailes ainsi que la capacité de voler. Il a aussi l'extension du territoire jardin des ombres. Dans ce territoire, l'ombre de Megumi s'étend partout et il est capable d'y invoquer ses familiers et même de produire des doubles de lui-même. Actuellement, son extension du territoire est incomplète. Et pour finir, il a Makora, le général céleste impie. C'est un familier si puissant qu'il est incontrôlable. Parmi tous les utilisateurs de la technique des dix ombres, aucun n'est parvenu à l'amadoué, même pas Megumi. Grâce à un sixième sens dont il est doté, ce familier peut s'adapter à n'importe quel phénomène. Nobara Kugisaki Originaire de campagne, Nobara atterrit à Tokyo dans le but de fuir son train de vie et de retrouver son ami d'enfant Saori. Elle est une élève de seconde à l'école d'exercice de Tokyo avec Yuji et Megumi et l'élève de Satoru Gojo. Capacité Son sort inné est la technique Vodou, qui lui permet d'infuser de l'énergie occulte dans une poupée de paille afin de transmettre un coup porté à longue distance et d'attaquer avec des clous en y déversant directement de l'énergie occulte. Avec son sort inné, elle a développé deux techniques. La première, Résonance, qui grâce à une poupée chargée d'énergie occulte et un morceau de corps de sa cible, Nobara peut reporter le coup porté à la poupée sur son adversaire. Et la deuxième technique est épingle à cheveux. En enfonçant un clou directement dans sa cible, Nobara peut libérer une violente décharge d'énergie qui peut tuer son adversaire. Nobara a aussi développé le rayon noir. Yuji Itadori Yuji est le principal protagoniste de la série Jujutsu Kaisen. Il était initialement un élève de seconde du lycée Tsukisawa. Toutefois, après avoir incurgité un des doigts de Tsukuna alors qu'il était aux portes de la mort, Yuji est devenu le réceptacle du roi des fléaux. Il est alors mis à mort par les exorcistes mais obtint un sursis qu'à une seule condition. Trouver et ingurgiter tous les doigts de Tsukuna, et une fois qu'il aura accompli sa mission, Yuji sera exécuté. De ce fait, Yuji intègre l'école d'exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojo et devient le camarade de classe de Megumi et Nobara. Yuji a été principalement élevé par son grand-père qu'il considérait comme un père. Concernant ses parents, il n'a jamais connu sa mère et se souvient vaguement de son père. Capacité. Bien évidemment, la toute première capacité de Yuji est sa compétence dans le combat au corps à corps. Yuji est un combattant habile qui peut faire preuve de discernement et asséner des coups puissants. Yuji peut effectuer une attaque affinée comme arrêter son attaque juste avant qu'elle ne touche et ajuster sa puissance dans son poing. Yuji est également habile en arts martiaux, maîtrisant les arts martiaux Taido. Grâce à l'art martial Taido, il peut effectuer le fléchissement des genoux qui est un mouvement de combat archaïque pour surprendre son adversaire durant la phase préparatoire d'une confrontation. En relâchant également ses hanches et ses épaules, l'utilisateur peut se glisser au niveau des pieds de son adversaire en un rien de temps. Et il a également le coup de pied Saustika où l'utilisateur abaisse rapidement son centre de gravité jusqu'au sol puis décoche un coup de pied. Au niveau de l'exorcisme, Yuji possède la technique de l'intervalle. Lorsque Yuji frappe sa cible, son énergie occulte atteint son adversaire quelques instants après le premier coup. En d'autres termes, le coup de Yuji peut produire deux impacts. La technique de l'intervalle est née parce que Yuji n'arrivait pas à manipuler son énergie occulte correctement. Comme il a ensuite réussi à s'améliorer sur le contrôle de son énergie, Yuji n'y avait plus recours. Mais pendant son combat contre Shoso, il a senti qu'elle pouvait encore lui être utile et durant son combat contre Maito, il se l'était complètement approprié. Et pour finir, il a aussi l'expérience du rayon noir. C'est une déformation spatiale causée par un décalage de 0,00001 seconde entre l'impact de l'énergie occulte et le coup donné. La force de l'exorciste est alors multipliée 2,5 fois par elle-même. Au moment précis où l'impact de l'énergie se retrouve en décalage d'un millionième de seconde avec un coup porté, l'espace se tord et l'énergie occulte s'obscurcit. Yuji, au même titre que Kento, détient le record du nombre d'utilisations consécutives de rayons noirs, à savoir 4 utilisations. Maki Zenin Maki est une élève de première à l'école d'exorciste de Tokyo avec Yuta, Panda et Toge. Elle est notamment la soeur jumelle de Mai Zenin et la fille d'Ogi Zenin. Originaire du clan Zenin, Maki a depuis toujours été rejeté par ces derniers pour son manque d'énergie occulte. Elle a donc décidé de quitter son clan et de devenir exorciste pour qu'il regrette de l'avoir maltraité et en finir avec eux. Bon, vous vous doutez bien que vu qu'elle possède une faible quantité d'énergie occulte, sa grande force est le combat au corps à corps. Elle maîtrise notamment le Shiranui Gata, qui est une technique basée sur le corps et la résistance que Maki a obtenue après la mort de Mai. Celle-ci adopte une posture courbée, jambe et bras écartés, prêt à accueillir son opposant pour le parer. Au niveau de l'exorcisme, Maki possédait à l'origine une faible quantité d'énergie occulte. Cette dernière ne pouvait ni voir les fléaux, ni manipuler le peu d'énergie qui lui restait en échange de capacités physiques accrues. A la mort de Mai, Maki a perdu toute la faible quantité qui était en elle. Puisqu'elle ne posait aucune force occulte, il est impossible d'enfermer dans une extension du territoire Maki, à part si elle est consentante. Mais même si elle rentre, l'effet imparable des sorts n'avait aucune emprise sur Maki, car elle est dépourvue d'énergie. Togé Inumaki Togé est actuellement en première à l'école d'exercice de Tokyo. Il est un descendant du clan Inumaki, issu d'une longue lignée d'exorcistes maîtrisant les incantations. C'est donc pour éviter de maudire ses proches et se protéger lui-même que Togé parle exclusivement à partir d'ingrédients de boulettes de riz, développant un vocabulaire plus ou moins subtil. Au niveau de ses capacités, il a donc incantations. Ce sort est la technique innée de Togé et est un pouvoir héréditaire du clan Inumaki. Grâce à un saut maudit, Togé renforce et amplifie par de l'énergie occulte ce qu'il dit, obligeant quiconque qui écoute à agir ou à être affecté en fonction de ses mots. Plus les mots sont puissants, plus les effets secondaires seront éprouvant pour Togé. Ce sort fonctionne sur tous les êtres vivants, humains, fléaux, familier. D'ailleurs, les appareils de communication et les amplificateurs de voix, téléphone portable, mégaphone, permettent à Togé de projeter ses paroles et leurs effets sur une plus longue distance si nécessaire. Panda Panda n'est pas un vrai panda. C'est un incarné à mutation spontanée qui possède trois noyaux créés par le proviseur Masamichi. Il est actuellement en première à l'école d'exorcisme. Panda est donc doué de trois noyaux contrairement à un incarné normal qui n'en possède qu'un. De ce fait, lorsqu'il change de noyau principal, son apparence modifie. Ses noyaux sont les suivants. Le noyau du panda, qui est le plus équilibré, du gorille, celui de son grand frère, et un autre noyau, celui de sa sœur aînée. Si un de ces noyaux est touché, il est alors inutilisable. Lorsqu'il utilise le noyau du gorille, sa carreur devient beaucoup plus musclée. Les taches noires autour de ses yeux s'étendent jusqu'à ses oreilles et ses yeux deviennent beaucoup plus allongés et visibles. Sa mâchoire s'étend vers l'avant, ce qui rend ses dents plus visibles et il possède deux crocs acérés. Sous cette forme, Panda a une plus grande puissance. Le noyau du gorille est notamment adapté pour les combats courts, seulement il consobe rapidement beaucoup d'énergie. Il a la technique Drumming Beat. Il lance un coup de patte chargé d'énergie qui se percute dans tout le corps de sa cible, même s'il est paré, causant ainsi des dégâts internes. Et pour finir, il a le noyau de sa sœur aînée. Quand Panda utilise le noyau de sa grande sœur, son apparence se féminise et sa tête ressemble également plus à celle d'un tricératops. Selon Panda lui-même, sa sœur est très timide. Quand elle croise un inconnu, elle est tellement gênée qu'elle le tue sur le champ. Niveau capacité, bah on ne possède pas encore d'informations. Yuta Okotsu Yuta était à l'origine d'un humain maudit par son ami d'enfance Rika Horimoto. Il a ensuite été encadré par Satoru Kojo et inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo par celui-ci. Il est actuellement en première à l'école d'exorcisme. Sa plus grande capacité est Rika Horimoto. C'est un esprit vengeur de classe S qui était à l'origine l'ami d'enfance de Yuta. Le jour du décès de Rika, Yuta rejeta sa mort de toutes ses forces. Son âme s'est alors liée à celle de Rika, maudissant ainsi sa promise. De son lien qui l'unissait avec Rika est né de Yuta sa capacité à copier les sorts sans condition et son énergie occulte inépuisable. Rika était en fait un infini réservoir d'énergie occulte qui change de forme à volonté. Il possède la capacité incantation. Yuta a pu reproduire le sort héréditaire du clan Togé. Il a notamment exécuté Mor, qui fait instantanément mourir la cible. Il possède aussi familier qui, en ayant copié le pouvoir de Trove, Yuta peut désormais invoquer des familiers en utilisant ses cheveux comme intermédiaire. Les familiers apparaissent comme de petites chauves-souris avec des têtes similaires à celles de Rika. Il a la fulmination céleste où, en saisissant un plan du ciel, Yuta les brise, lui et son adversaire comme une fine couche de glace projetant ainsi violemment son ennemi. Il a l'extension du territoire, le sort de Takako Uro, le sort d'inversion et le serment. Kinji Akari Kinji est un élève de terminale de l'école d'exorcistes de Tokyo qui est actuellement suspendu pour s'être embrouillé avec la hiérarchie, en particulier les conservateurs. Depuis, semble-t-il, Kinji dirige le Fight Club, un endroit où s'organisent des combats entre exorcistes. Au niveau de son exorcisme, le sorinier de Kinji est difficile à décrire. Il l'utilise principalement dans son territoire qui tourne autour des jeux et de la chance. Il a donc l'extension du territoire, joueur-meurtrier. Cette technique fonctionne comme une véritable machine à flipper. Son territoire peut lui permettre de toucher un jackpot et de remporter un bonus spécial. Ce bonus se traduit par un flux infini d'énergie occulte pendant 4 minutes et 11 secondes. De plus, même si sa force revient à la normale après ce laps de temps, tant qu'il continue à tirer le jackpot, Kinji peut étendre son territoire autant de fois qu'il veut. Yoshinobu Gakukonji Yoshinobu est le proviseur de l'exorciste de Kyoto. Il est également à la tête du parti conservateur du quartier général des exorcistes en plus d'être digne de confiance. Son sort inné lui permet d'amplifier la mélodie qu'il joue puis de la propulser en une décharge d'énergie occulte. En quelque sorte, Yoshinobu fait office d'ampli pour son instrument. Son sort est non seulement rare, mais en plus, il nécessite des talents d'exorciste et de musicien. Avec ce sort inné, il utilise donc sa guitare électrique qui est un objet maudit. Utaime Lori Utaime est une exorciste de semi-classe 1 et enseigne à l'école d'exercice de Kyoto. On n'a jamais vu son sort inné, mais on sait que c'est lié au champ. Aratanita Aratanita est un élève de seconde de l'école d'exercice de Kyoto et est également le petit frère d'Akarinita. Son sort inné lui permet d'empêcher les blessures de s'aggraver. Arata ne peut pas guérir la personne, mais il peut arrêter son hémorragie et réduire sa douleur en lui appliquant son sort. Mai Zenin C'est une élève de première de l'école d'exercice de Kyoto, origineur du clan Zenin, et elle est notamment la soeur jumelle de Maki. Mai maîtrise les armes à feu. Au niveau de l'exorcisme, sa technique innée lui permet de construire un objet à partir de rien. L'opération consomme cependant beaucoup d'énergie occulte. Ainsi, Mai ne veut pas créer quelque chose de trop important et ne s'en tient qu'à une seule balle par jour car le contre-coup affecte violemment son corps lorsqu'elle active son sort. Ce sort s'appelle la technique de construction. Kasumi Miwa Kasumi est une élève de première à Kyoto. Kasumi fait partie de la nouvelle école de l'ombre que j'ai déjà parlé précédemment et elle est capable d'utiliser Territoire Simple qui est une technique permettant de se défendre des territoires en neutralisant la dimension imparable des sorts associés et Tai dont j'ai déjà parlé précédemment. Kokichi Muta Kokichi est un élève de première de Kyoto. Il utilise Mechamaru Ultimate, un pantin mécanique comme intermédiaire pour pouvoir interroger avec le monde extérieur. Kokichi lui-même ne le peut pas à cause de son serment inné qui lui donna un corps fragile à sa naissance. Kokichi est né sans son bras droit et avec les jambes coupées au genou, ne ressentant plus rien dans tout le bas de son corps. De plus, la peau du jeune homme est si fragile qu'il ne peut pas supporter le soleil ni même la clarté de la lune sans prendre de brûlure. Il éprouve en permanence des picotements extrêmes qu'il décrit comme si on lui plantait en permanence des aiguilles dans la chair. En échange, Kokichi peut agir sur ses pantins partout dans le pays et son énergie, comme sa puissance de tir, sont bien supérieures à sa force réelle. Vous vous doutez bien donc que sa technique innée est le marionnettiste occulte et avec ça, il a plusieurs marionnettes. Il a le Mechamaru Ultimate, c'est un pantin mécanique que Kokichi utilise à l'origine comme intermédiaire pour le monde extérieur et le combat. Donc grâce à sa marionnette Mechamaru Ultimate, il a plusieurs capacités. Il a Sword Option qui fait sortir des lames des mains ou de l'avant-bras de Mechamaru. Ultra Shield, cette technique fait apparaître plusieurs petits pics de métal sur l'avant-bras de Mechamaru destiné à le protéger. Boost On qui fait apparaître des propulseurs pour augmenter sa vitesse. Ultra Spin, qui est une attaque perçante super rotative. Ultra Cannon, Kokichi tire un rayon de la main de Mechamaru. Il a le mode Albatros qui permet de faire sortir un canon de la bouche de Mechamaru. L'Ultimate Canon, Kokichi concentre une monstrueuse quantité d'énergie occulte de sa bouche et de ses deux mains pour lancer un rayon thermique détruisant tout à de longues distances. Il utilise aussi Mini Mechamaru, qui sont trois petits pantins utilisés pour la communication. Et pour finir, le Mechamaru Ultimate Absolute Mode. C'est un pantin géant doté d'un poste de pilotage dans lequel Kokichi le contrôle. Il peut utiliser l'Ultra Cannon, qui est un canon plus puissant. Le Miracle Cannon, où en utilisant deux ans d'énergie accumulée, Kokichi libère un rayon via ses deux mains. Le Pigeon Viola, où en utilisant cinq ans de force occulte à magasiner, Kokichi génère cinq boules d'énergie condensées au-dessus de Mechamaru. Ces boules sont ensuite envoyées vers l'adversaire et agissent comme une tête chercheuse. Aoi Todo. Aoi est un élève de Terminal de Kyoto. Il est un grand fan de Tagada et se considère comme le meilleur ami de Yuji. Il dispose de Boogie Woogie, qui est sa technique innée qui lui permet d'intervertir la place de tout ce qu'il possède de l'énergie occulte avec quelque chose d'autre rien qu'en tapant de ses mains. Et il a également le rayon noir. Noritoshi Kamo. Noritoshi est un élève de Terminal de Kyoto et également l'ancien héritier du clan Kamo jusqu'aux événements après le drame de Shibuya. Son sort inné est la manipulation des Hématis, qui est un pouvoir héréditeur du clan Kamo. Il s'agit d'un ensemble de techniques de combat qui chargent le sang en énergie occulte. Noritoshi peut alors se servir de son sang pour diverses utilisations. En enduisant les points de ses flèches d'un peu de son sang, Noritoshi peut les contrôler en plein vol, lui permettant de défier les lois de la gravité. Avec ça, il peut utiliser Elan des écailles rouges. Noritoshi manipule le sang de son propre corps pour devenir plus puissant et plus rapide. Il a le lien du sang. Noritoshi manipule son sang à l'extérieur de son corps pour former des filets qui attrapent et restreignent sa cible. Il a Fauchage, qui est une technique offensive qui permet de trancher ses adversaires avec son propre sang. Contraction, où Noritoshi exerce une pression sur son sang pour le comprimer au maximum et pour finir sans perforant, qui est un jet renforcé par l'énergie occulte qui dépasse alors le mur du son. Momo Nishimiya. Momo est une élève de terminale de Kyoto. Son sort inné est la technique d'objet hanté. Cela lui permet de manipuler son balai chargé d'énergie occulte pour se déplacer au combat dans les airs. Avec, elle peut notamment créer des bourrasques de vent ou projeter ses cibles. Kento Nanami. Kento est un exorciste de classe 1 et un ancien élève de l'école d'exorciste de Tokyo. Après avoir fini ses études, Kento a d'abord arrêté le métier d'exorciste pour devenir salarié dans une entreprise, puis a finalement repris sa profession d'antan quelques années plus tard. Le sort inné de Kento est le sort de division par 10, qui consiste à tracer une ligne sur sa cible, puis à frapper un point précis selon la règle des 7-3 pour créer un point faible. Il n'est pas obligé de tirer cette ligne sur tout le corps et peut choisir une partie précise comme la tête, le torse, le bras ou l'avant-bras. Il dispose également du rayon noir et de décombre, qui est un sort renforcé qui consiste à charger une cible qu'on a détruite en énergie occulte. Takuma Ino. Takuma est un exorciste de classe 2 et est un proche associé de Kento. Son sort inné est Appel des Animaux, qui lui permet d'invoquer 4 animaux fabuleux et ainsi d'être possédé par eux. Ses bêtes sont Lion Cornu, qui est une canne volante qui poursuit l'adversaire, sa piqûre est très douloureuse et peut même faire saigner. La Tortue Mystique, qui est un liquide composé d'énergie occulte qui enveloppe le corps de l'utilisateur et qui encaisse le choc comme du rembourrage. La Chimère, le corps se met à secréter des hormones cérébrales qui masquent la douleur. Et le Dragon, elle change la main de Takuma de ce qui semble être de l'électricité. Mei Mei. Mei Mei est une exorciste de classe 1, indépendante, qui travaille uniquement en échange d'argent. Elle est également la grande sœur de Ui Ui. Son sœur inné est la manipulation des corbeaux. Comme son nom l'indique, il lui permet de contrôler des corbeaux. Grâce à ça, elle peut utiliser Bird Strike, ou Mei pousse un corbeau à faire une attaque suicide. Ce volatile, plutôt faible, voit alors son énergie occulte décuplée et se jette sur son adversaire. Aucun humain n'a été capable d'éviter Bird Strike, à l'exception de Satoru. Yuki Tsukumo. Yuki est une exorciste de classe S et est le maître d'Aoi Todo. Son sœur inné est Bombaye, la colère de l'étoile. Ce sœur lui permet de s'approprier les propriétés de la masse de son choix et ainsi donner à ses coups une puissance écrasante. Elle a aussi un familier qui se nomme Garuda et est capable d'utiliser l'extension du territoire. Junpei Yoshino. Junpei est un étudiant du lycée Satozakura. Il devint ami avec Yuji mais s'allia avec Maito pendant un temps. Son sœur inné est la lune stagnante. C'est le familier de Junpei et revêt l'apparence d'une grosse méduse. Le type d'attaque de Junpei est le poison, une toxine raffinée à partir de son énergie occulte qui sécrète via son familier. Il peut faire varier l'intention du venin, la taille de son invocation ainsi que sa solidité. Noritoshi Kamo. Noritoshi est un exorciste en activité au début de l'ère Meiji. Tristement célèbre pour la création des fœtus des 9 phases, fruit d'expérimentation immorale, c'est le dernier effet qu'il commet avant de disparaître de la surface de la terre. Naobito Zenin. Naobito est un exorciste classe 1 spécial qui était le 26ème chef du clan Zenin. Son sœur inné est la technique de projection qui est un pouvoir héréditaire du clan Gojo. Cette technique permet de se déplacer en suivant une séquence de 24 images par seconde tracées à l'avance, ce qui donne l'impression de se déplacer à de grandes vitesses. Il a aussi la technique secrète, pluie de pétales et pris, qui est un sœur qui se transmet dans les 3 clans pour contrer les effets d'un territoire. Suguru était l'un des 4 exorcistes de classe S de l'époque actuelle et est également un ancien camarade de classe de Satoru et de Shoko à l'école d'exorcisme de Tokyo et est un ancien élève de Masamichi. Après qu'il ait estimé qu'aider les non-exorcistes n'était plus une option viable suite à divers événements, les idéaux de Suguru ont radicalement changé et ce dernier a quitté l'institut d'exorcisme après avoir massacré une centaine de civils en une seule nuit, y compris ses parents. Il est alors devenu un maître des fléaux poursuivant l'objectif de créer un monde sans non-exorciste. Au fil des années, Suguru a formé une véritable secte construite sur les vestiges du culte astral et s'est entouré de puissants maîtres des fléaux. Il est par ailleurs le principal instigateur de la parade des fléaux, une attaque terroriste qui s'est produite dans les villes de Shinjuku et Kyoto. Son sort inné est la manipulation des esprits qui lui permet de domestiquer les fléaux qu'il capture en les absorbant dans une petite sphère qu'il avale. Il a notamment le dragon Irisé qui est un dragon que Suguru avait dompté adolescent. Il a la femme à la bouche fendue. C'est un pseudo-spectre qui manifestait son territoire simple parvenant à enfermer sa cible. La seule façon de se libérer de son territoire était de répondre à une question. Suis-je jolie ? Si la réponse était négative, une série de ciseaux commencent à se manifester autour du corps de sa cible. Il possède aussi le fléau de semi-classe 1 qu'il invoqua notamment pour attaquer Yuta et Togé durant une de leurs missions, mais ces derniers l'exorcisèrent. Ce fléau peut libérer des rayons destructeurs au point de position de ses cibles. Il a fléau de stockage qui est un fléau qui a la capacité de stocker des objets. Incarnation de Tama Monomai, qui est l'un des spectres les plus puissants de sa collection. Et il a sa technique supérieure Spirale, où Suguru condense tous les fléaux qu'il a assimilés en une masse d'énergie occulte qu'il lance sur son adversaire. Lorsqu'elle est utilisée sur des fléaux au minimum de semi-classe 1, Spirale extrait alors les sorts innés du fléau et les fait assimiler à Suguru. Satoru Gojo Satoru est un exorciste de classe S connu comme le plus fort d'entre eux, enseignant à l'école d'exorciste de Tokyo et est en charge des élèves de second. Considéré comme la seule puissance du clan Gojo, Satoru est l'actuel chef de sa famille. Il est un descendant d'un des plus grands exorcistes et esprits vengeurs du Japon et héritier des surpuissants pouvoirs de l'infini et du sixième œil. Capacité Son sort inné est la technique du pouvoir de l'infini, qui est un pouvoir héréditaire du clan Gojo. Cette technique lui permet de manipuler l'infini, un espace impénétrable qui sépare l'utilisateur de sa cible. Il est le sort de base et lorsque ce pouvoir est actif, rien ne peut jamais atteindre l'utilisateur. En plus de cela, Satoru peut l'éviter, se téléporter ou téléporter d'autres personnes que lui sur de longues distances. Il a le sort originel bleu. En chargeant l'infini d'énergie négative, Satoru crée une force d'attraction. Il peut également effectuer des déplacements supersoniques. Il a le sort originel puissance maximale bleue. En injectant une importante quantité d'énergie occulte dans le sort jusqu'à sa pleine puissance, Satoru peut générer un champ d'attraction beaucoup plus massif que la technique de base. Il a bien évidemment sort inversé rouge. Grâce à un sort d'inversion, Satoru déverse l'énergie positive produite dans le sort infini gravé en lui. Ce dernier peut ainsi générer une force de répulsion. Il a équation imaginaire violée. Lorsque l'infini dans sa forme originel est inversée entre en collision, une masse abstraite est créée et est projetée vers la cible pour tout effacer. Il a extension du territoire sphère de l'espace infini. A l'intérieur, mis à part ce dernier et ce qu'il touche, les personnes pégées peuvent tout ressentir et à la fois l'inverse. L'information y est sans fin. Satoru fait tellement preuve d'adresse dans son territoire qu'il peut l'utiliser pendant 0,2 secondes. Il a également le sixième œil, qui est un don rare apparaissant chez certains membres du clan Gojo. Se manifestant à travers ses yeux, le sixième œil permet à son porteur de distinguer l'énergie occulte. Cette capacité est notamment essentielle pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Satoru est d'ailleurs la première personne à posséder cet œil et le pouvoir de l'infini en même temps depuis 400 ans. Grâce à cet œil, la quantité d'énergie occulte que perd Satoru est nulle. Il dispose bien évidemment du sort d'inversion et du rayon noir. Et voilà, c'est tout pour les exorcistes d'Anjutsu Gaisen. J'espère que cette vidéo vous a busté, Satoru, je vous dis à la prochaine, bye bye.